Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Chromie et je vous accueille aujourd'hui dans cette toute nouvelle émission, comme vous pouvez le voir ici, l'émission de construction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette émission de construction ? Et bien c'est simple, je suis en train actuellement de créer une map, comme vous allez pouvoir le voir, entièrement vierge, et dessus je vais tout simplement construire des bâtiments. Alors, construire de la manière suivante, car je m'impose quelques règles, évidemment. Ah, là j'ai une hache, donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais atterrir ici, et bizarrement je n'avance pas, donc je vais regarder en vitesse les options qui sont évidemment pas les bonnes. Hop, voilà, drop, inventory, chatter, je n'ai pas de chat, et fof, oui, sneak, ok, c'est bon. Bon, voilà, donc tout est réglé, je peux enfin bouger normalement, donc je viens donc de créer une map, où je vais tout simplement construire des bâtiments. Alors, ça ira de la maison à la ferme, ou encore à l'église, etc, etc. Alors, je ne pense pas que je vais d'un immédiat construire une ville, mais cela pourrait être le projet final de cette émission. Alors, les règles que je m'impose pour cette construction de bâtiments. Alors, tout d'abord, pas de pop d'item, pop d'item interdit, ce qui veut dire que je vais devoir donc trouver toutes les ressources qui me seront nécessaires à la construction de ces bâtiments. Alors, pour vous montrer que je ne triche pas, je vais appuyer sur T, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le Single Player Command, et dans l'inventaire, je vais appuyer sur O, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le Too Many Items non plus. Tout se fera donc à la main. Alors, pour l'instant, je me balade un petit peu pour vous expliquer les règles. Je vais d'ailleurs récolter deux, trois trucs pour commencer. Alors, ces bâtiments sont donc construits de manière tout à fait naturelle, comme dans, je vais dire, le bon vieux Minecraft naturel. Alors, pour ceci, donc, je vais devoir collecter énormément de ressources. Il m'arrivera donc qu'il y ait certaines émissions où vous me verrez en train de récolter ces ressources, comme je le fais actuellement. Et d'ailleurs, la première émission sera consacrée à ça, où je vais commencer à construire, ou plutôt, non, justement, je ne vais pas commencer à construire, je vais commencer à chercher les ressources qui me seront nécessaires pour construire le premier bâtiment. Alors, je ne vais pas commencer par quelque chose de très intéressant, vous allez me dire, car je vais commencer tout simplement par faire une maison, une maison qui sera de petite taille, car je ferai, justement, plusieurs maisons de taille différente, pour vous montrer les différentes possibilités d'habitation et d'aménagement de maisons de différentes tailles. Et donc, je commence donc à récolter les premiers éléments. Alors, je pense aussi, je vais reformuler cette phrase, parce que ça ne me fait absolument rien à dire, je vais aussi vous faire participer à cette émission, de deux manières différentes. Alors, la première manière sera, justement, en m'envoyant des idées de bâtiments à construire. Alors, n'hésitez pas à lancer les idées les plus farfelues, il n'y a pas de souci, je lirai toutes les possibilités, et je prendrai les meilleures, ou celles qui sont pour moi les plus intéressantes, et qui m'inspirent le plus. Alors, la deuxième manière dont vous participerez, ce sera, évidemment, de manière participative, cette fois-ci. C'est-à-dire que cette map sera uploadée sur mon serveur privé, et vous me rejoindrez sur ce serveur privé pour pouvoir construire un bâtiment avec moi. Alors, qu'est-ce que j'entends par « vous » ? Eh bien, tout simplement « vous ». Eh oui ! Alors, les bâtiments que vous construirez avec moi seront des bâtiments, soit de votre choix, ou des bâtiments qui vous intéressent, et que vous voulez absolument construire, et que vous aimeriez bien participer avec moi. Alors, pour l'instant, cette deuxième possibilité, je vais y rester en phase de projet, car le serveur est actuellement en train d'être créé, et j'aimerais quand même bien avoir un minimum de facilité tout en n'ayant aucun problème. C'est-à-dire que, pour l'instant, je ne maîtrise pas vraiment « CraftBuckit » et tous les plugins que celui-ci nous permet d'ajouter, etc. Donc, pour l'instant, je suis administrateur de mon serveur, et je ne peux pas construire. Bravo l'administrateur, j'ai envie de dire. Donc, il faut que je m'habitue aux commandes et aux permissions de CraftBuckit, ainsi que des différents plugins avec celui-ci, avant de pouvoir vous accueillir de manière naturelle et conviviale sur ce serveur, qui est donc en préparation. Alors, dans cette première émission, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, comme je vous l'ai dit, je vais commencer par récolter quelques ressources. Donc, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à cette première émission. C'était juste une émission pour vous préparer le terrain et vous donner les possibilités et surtout les consignes de cette nouvelle émission. Et donc, je vais tout simplement commencer à raser entièrement la zone. Les écolos vont être dégoûtés, tristes. Ils ne vont pas m'aimer, mais tant pis. Car je vais quand même le faire. Car je peux le faire, donc je le fais. Et donc, je vais commencer à déraciner tous ces foutus arts pour faire commencer à faire une petite réserve de bois, tranquillement, pour pouvoir me créer des petits outils, mes petites planches, mes petits escaliers, pour faire mes petits toits, tranquillement. Et dans la deuxième émission, qui arrivera à l'assessant bon souple, je vais commencer par faire la toute première maison, qui sera une maison petite. Je pense qu'elle aura une surface habitable de 5 sur 5. Et je vais essayer de vous faire la meilleure maison possible. Car j'entends souvent dire, que ce soit sur les serveurs ou même sur Internet, que pour qu'une maison soit habitable, il faut absolument qu'il y ait de la place. Il faut de la place, énormément de place, sinon on ne peut pas vivre, etc. Et bien, je vais vous prouver le contraire, car je vais essayer de faire la plus petite maison possible, mais habitable de manière, je vais dire, parfaite. C'est-à-dire que, alors mouton, tu n'as plus de laine, c'est-à-dire que je vais donc créer la plus petite maison possible, habitable de manière plus que faisable, sans être sans place, avec toutes les fournitures possibles à l'intérieur, donc que ce soit les fours, fours, ateliers, coffres, lits, etc. Et vous verrez que ça, tout rentrera dedans, et ce sera fait de manière tout à fait naturelle. Je ne vais pas commencer à faire des calculs d'Einstein pour pouvoir faire tout rentrer dedans, tout rentrera dedans de manière naturelle. Et donc, voilà. C'est un peu une phrase qui ne veut rien dire non plus, celle-là. Mais bon, on commence à avoir l'habitude des petites phrases qui ne veulent rien dire de ma part. Donc voilà. Alors, je pense que je vais arrêter cette émission, ce premier épisode de cette émission pour l'instant, car j'ai beaucoup, beaucoup d'arbres à déraciner. Donc je vous dis à bientôt, et j'espère avoir déjà des commentaires et des petites idées dans ma boîte, etc. pour pouvoir faire... Donc n'hésitez pas à me balancer vos premières idées pour pouvoir, de bâtiment, à construire. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt, et bonne continuation à tous. Ciao, ciao !